Alexandre, seconde scène. Alexandre, seconde M8. Ludovic, seconde scène. Adrien, seconde scène. Alban, seconde scène. Pour les garçons, votre fusée est-elle qualifiée ? Oui, elle est validée pour pouvoir faire les premiers lancers de qualification pour pouvoir continuer demain sur la finale française. Bonjour, je m'appelle Madi Kamara. Bonjour, je m'appelle Romain Chrisman. Bonjour, je m'appelle Soufiane Banali. Mon garçon, votre fusée est passée de contrôle là ? Oui, oui. Elle a passé de contrôle, elle a réussi à parler. Elle est passée très bien. Ça s'est bien passé. Un bleu. Un bleu. Et tu vas l'atterrisser jusqu'au bout, vérifier qu'il n'y a pas de frottement, qu'est-ce qui se passe bien. Tu vois, il y a une petite vis de blocage, elle va s'arrêter à ce niveau-là. Donc 80 degrés. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui peut se mettre en face de la rampe, qui va la soutenir ? 82, s'il vous plaît. C'est possible. C'est possible, 82. Bon alors, les garçons, vos impressions, là, à quelques secondes du tir ? Euh... Que c'est ? Un tout petit peu de stress, ouais. 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle est montée un peu trop haut, puis elle a pu descendu beaucoup trop tard. Elle s'est montée trop. D'accord. Elle s'est montée trop. Parce qu'il nous fallait mettre 49 secondes pour pouvoir être dans les temps. On est à une douze. Ça fait un peu beaucoup. Déçu ? Un peu. Un peu. Est-ce que vous espérez quand même l'année prochaine à repartir ? Ah ouais. Je ne sais pas si c'est pas fini encore. C'est pas fini, hein. Peut-être qu'on sera dans les meilleurs. Il y aura des chances encore pour la vie. Un peu espéris. C'est d'accord. On est resté. On est resté décevant. 176. Ouais, ça va. Bon. Montre bien la position des oeufs. Je le rache la tête. Oh ! Je vais enlever plein de moi. Quoi ? Le verre... Eh ben voilà ! Ah mais il y a des trucs aussi. Attends. Ouais, je vais le mettre là un peu. C'est rond. Je vais le mettre. Descends. Bon, vous avez besoin d'aide ? C'est marrant. Alors, c'est moins d'après. Jusqu'à 80 degrés. Non, j'ai besoin que tu prennes la veille. Un petit peu, on l'attend quand même un petit peu. Attends, 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 attends. Non, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Alors, garçon, votre tir ? Très bien. On vient de lancer la fusée et ça s'est bien passé. Elle a eu 52 secondes en temps et l'altitude, je pense qu'elle est... C'était le temps officiel ? Oui, c'était le temps que vous avez pris. Oui, c'est le top qu'on a eu avec la fusée. D'accord. Merci. C'est ça. C'est ça. Il a mis l'air. Il tient. Il tient. Il a mis chez moi, boupé de cellophane cheveux chinois. Un sparadras, une gueule de bois. Appuie ma bière dans un grand verre en ο周. Comme un alien en son igloo. Ça plane pour moi, Ça plane pour moi, Ça plane pour moi, 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 moi. Ça blague pour moi Ça blague pour moi Bon, M. Razet, M. Flaijoux, les résultats ne sont pas encore sortis. Quelles sont vos impressions sur cette journée ? C'était une journée très intéressante. Les élèves ont enfin pu lancer leur fusée de façon concrète, même s'ils avaient déjà fait des essais. Là, c'était la phase finale. Les résultats sont un peu décevants, dans le sens où on n'a pas atteint les altitudes qu'on recherchait. Et les temps de descente n'ont pas été non plus ceux que l'on attendait. Donc il va falloir qu'on continue à travailler un petit peu sur ce qu'on appelle le CX de nos parachutes, qui n'ont pas donné des résultats pour l'instant très homogènes. Donc il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus l'année prochaine. Ça va être l'occasion de travailler avec nos micro-fusées, puisque nous avons passé l'habilitation l'année dernière avec M. Flaijoux. Sinon, c'était une journée très enrichissante. M. Flaijoux, votre avis, cette journée ? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc un petit peu déçu, certes, par rapport aux résultats. Donc on est un petit peu loin au niveau du score. Donc on pense ne pas être qualifié pour la phase finale. Mais bon, on tire des enseignements, comme quoi en fait, rien n'est gagné d'avance. Et qu'en aéronautique, on est vraiment soumis aux aléas de la météo. Et donc, il va falloir continuer à travailler pour essayer d'avoir des résultats d'améliore l'année prochaine. Et les réglages, je pense que c'est vous qui règlez le potage. Et après, on a envie de régler notre masse. Écoutez, une journée très positive pour moi. Très positive pourquoi ? Parce que des élèves qui sont motivés, qui sont maintenant autonomes. On l'a vu sur la partie contrôle, sur la partie lancement. L'année dernière, on était encore un peu sous assistance. Désormais, on a des jeunes qui sont complètement autonomes. Et c'était le but recherché. Ils ont maintenant compris l'objectif. C'était encore un petit peu abstrait. Même si on a fait des périodes, nos séances de tir précédentes leur montraient un petit peu l'objectif. Mais là, je pense qu'ils ont pris goût à la compétition. Et je pense que ça sera un très bon vecteur pour l'année prochaine. Maintenant, déçus, oui aussi. Parce que nous ne pourrons peut-être pas réitérer le résultat de l'année dernière. Mais je crois que l'important, c'est de progresser en termes de technicité. Et je crois qu'avec le projet du club aéronautique, de la filière maintenance, sur lequel on s'appuie pour pouvoir nous aider au niveau de la fabrication des différents éléments, et des projets autour de la microfusée, du réseau qu'on veut créer au travers des collèges environnants, je pense qu'en année prochaine, encore une fois, nous participerons à ce challenge, bien entendu. Et puis nous essaierons peut-être d'accrocher une place en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et là, vous allez avoir obligé de faire quelque chose puisque, comme c'est la maison-mère, on va applaudir très très fort. Eh ben oui, il double. Tiens, j'ai plus le papier. Il me l'a caché. Non, c'est celui-là, il est à ça, non ? Allez, projet numéro 3, Rien H&M ! C'est que vous voyez, il est vivement félicité. Je vais le faire au nom de la Direction Générale Safran, qui n'a pas pu venir, mais qui sera présente pour vous soutenir au Bourget, très très prochainement. Et là, j'espère que vous allez nous faire une super finale internationale. Bravo à vous, les jeunes qui détiennent pour l'instant le titre international. J'imagine qu'ils n'ont qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est de le conserver. Merci. Applaudissements. ... ... ... ... ...